Musique Ce jour-là, les flocons de neige tombaient comme du coteau, assises tranquillement près de la fenêtre, surplombant le jardin du château, une reine au doux visage brodait. Soudain, elle se piqua le doigt par mégarde avec son aiguille et trois gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le rouge était si joli sur le blanc de la neige que la reine fit un vœu. Ah, si seulement je pouvais avoir une enfant au teint blanc comme cette neige, aux joues et aux lèvres rouges comme ce sang et aux cheveux noirs comme le bois d'ébène de cette fenêtre. Musique Peu de temps après, le vœu de la reine fut exaucé et elle donna le jour à une petite fille. L'enfant était aussi belle que dans les rêves de la reine. On l'appela Blanche-Neige. Musique Mais peu de temps après la naissance de Blanche-Neige, la reine tomba malade et mourut. Un an plus tard, le roi prit une autre épouse. C'était une très belle femme. Ses robes étaient cousues d'or et couvertes de pierres précieuses. Elle passait tout son temps à s'habiller, à se parfumer. Mais cette nouvelle reine était fière et hautaine et ne supportait pas que quelqu'un la surpassa en beauté. Elle avait un miroir magique. Quand elle s'y regardait, elle disait... Miroir, miroir, dis-moi quelle est la plus belle femme du royaume. Oh, ma reine, vous êtes la plus belle femme du royaume. Bien sûr, personne ne peut rivaliser avec moi. Miroir magique, je sais parfaitement que tu dis toujours la vérité. Mais un beau jour, après de nombreuses années... Oh, ma reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est encore mille fois plus jeune. Oh, miséricorde, mais que dis-tu ? Oh, Blanche-Neige, mille fois plus belle que moi ! Blanche-Neige, accompagnée d'un chasseur du château, se promène dans la forêt. Elle a dix-sept ans à présent, elle est plus belle que jamais. Tous ceux qui l'approchent sont remplis de joie par sa beauté. Même les animaux sont charmés par sa grâce. Oh, non ! La reine, dévorée de jalousie, avait demandé à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, de la tuer et de lui rapporter son cœur comme preuve de sa mort. Oh, non ! Je t'en supplie, ne fais pas ça ! Ah, je ne peux pas te tuer, douce princesse. Jure-moi de ne jamais retourner au château et je te laisse la vie sauve. Si tu acceptes, je te promets de garder le secret. C'est promis. Je ne retournerai plus jamais au château. Sois très prudente. Le chasseur ramena le cœur d'un animal sauvage, le faisant passer pour celui de Blanche-Neige. La méchante femme le crut et fut folle de joie. La méchante femme le crut et frère de joie. La méchante femme le crut et frère de joie. Je suis épuisée. Je ne peux plus continuer. Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ça alors, et moi qui ai si faim, je vais manger un peu dans chaque assiette. Et je boire aussi une goutte dans chaque gobelet. De cette manière, personne ne verra rien. Qui d'entre vous s'est assis sur ma chaise ? Mais qui a osé manger dans mon assiette ? Moi, je n'ai plus de pain. Qui a mangé mes légumes ? Quelqu'un s'est servi de ma fourchette. Mon couteau a été utilisé. On a bu dans mon verre. Regardez, il y a quelqu'un dans mon lit. Oh, ça l'a regardé ! Vous avez vu comme elle est jolie ? Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Elle a l'air d'être vraiment très fatiguée. On devrait la laisser dormir. Oh, non ! Où suis-je ? Je me suis endormie. Oh, is-je ? Oh, is-je ? Oh, is-je ? Oh, tu es réveillé ? Oh, bonjour. Qui êtes-vous ? Nous travaillons à la mine et nous habitons ici. Nous fabriquons de magnifiques pierres précieuses. Alors, cette charmante maisonnette est la vôtre ? Eh oui. Mais toi, comment es-tu venu ici ? C'est à cause de... à cause de ma belle-mère. De ta belle-mère ? Ta belle-mère est bien cruelle. Pauvre petite. Je ne peux plus retourner au château. Je n'ai nulle part où aller. Mais dis-donc, comment t'appelles-tu ? Mon nom est Blanche-Neige. Blanche-Neige ? C'est très joli. Comme ce nom te va bien. Oh, merci. Blanche-Neige, tu peux rester ici si tu le veux. Tu ne manqueras de rien. Tu nous feras la cuisine. Tu laveras notre linge. Tu pourras coudre et tricoter. Et tu prendras bien soin de nous tous. Oh, vous êtes si gentille. Bon, maintenant que Blanche-Neige est morte, je suis de nouveau la plus belle femme du royaume. Miroir, oh mon fidèle miroir, dis-moi qui est la plus belle femme du royaume. Reine, oh ma reine, vous êtes la plus belle du royaume. Mais Blanche-Neige, qui vit chez les sept nains de la forêt, est mille fois plus belle. Que dis-tu là ? Blanche-Neige a été tuée par le chasseur. Mais le miroir ne mange jamais, je le sais. Miséricorde, on m'a trompé. Que vais-je faire pour me débarrasser d'elle à présent ? Blanche-Neige, méfie-toi bien de la méchante reine. As-tu pensé à ce qui arrivera si jamais elle découvre que tu es parmi nous ? Surtout ne laisse entrer personne. Tu as bien entendu. C'est promis. Oh, et oh, et oh, et oh, et oh. Rubens, c'est une soirée, c'est un dur beau temps. Ils sont bons mes rubens, achetés mes rubens. Bonjour ma brave femme. Vous avez dû marcher longtemps pour venir jusqu'ici. Je n'ai rien, je serai des kilomètres pour voir une jolie dame comme toi. Regarde toutes ces belles choses. Mais touche-toi petite, c'est vraiment de la très belle qualité. Elle a l'air honnête. Je peux bien la laisser entrer quelques minutes. Merci, tu ne vas pas le regretter. Regarde les belles choses que je t'ai apportées. Eh bien, retourne-toi maintenant. Cette magnifique étonne vira très bien autour de ton cou. Je vais serrer jusqu'à ce que tu aies tout fait. Cette vieille femme n'était autre que la méchante reine déguisée en mercière. Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle est morte. Oh, mon Dieu. C'est la vieille dame. Blanche-Neige, cette vieille dame qui est venue, c'était ta belle-mère, la reine. Tu aurais dû te méfier. Je t'avais pourtant bien dit de faire attention. Blanche-Neige, nous t'avons déjà dit quand nous ne sommes pas là, ne laisse entrer personne. Oui. Miroir, ô fidèle miroir, qui est la plus belle femme du royaume ? Ma reine, vous êtes la plus belle du château, mais dans la forêt, chez les sept nains, il y a Blanche-Neige, qui est mille fois plus belle que vous. Blanche-Neige, petite peste, cette fois, tu dois mourir. J'ai le bon père qui a chez mes pères. Blanche-Neige regarde par la fenêtre. La vieille dame lui montre des peignes multicolores. Blanche-Neige hésite. La reine s'est encore déguisée en vieille marchande pour la tromper. On lui avait pourtant bien recommandé de n'ouvrir sous aucun prétexte. Mais elle se laisse tenter et laisse entrer la vieille femme. Maintenant, je vais te mettre ce beau peigne dans les cheveux. Oh ! J'avais rendu ce peigne de poisson. Blanche-Neige ! Blanche-Neige, réveille-toi. Le nain avait retiré le peigne à temps. Le poison n'avait pas eu le temps de faire son effet. Oh, ma reine, vous êtes bien la plus belle femme du royaume. Mais Blanche-Neige qui se trouve chez les sept nains de la forêt est encore mille fois plus belle. Oh, miséricorde ! Jamais je ne supporterai un pareil affront. Cette fois, je ne le rattrape pas ! Une oreille de chauve-souris. Après, ajouter une queue de lézard. et quelques pétales de roses rouges. Ensuite, un peu de miel. Je suis allé. Je suis allé. C'est parti ! Je suis allé ! Je vais pouvoir tuer Blanche-Neige avec ce poison mortel. Achetez mes délicieuses pommes ! Elles sont bonnes mes pommes, achetez-les ! Tu en veux, elles sont vraiment délicieuses ! Rendons-lui de ces pommes bien mûres ! Oh mais madame, on m'a recommandé de n'ouvrir la porte à personne ! Quel dommage mon enfant ! Oh, elle a l'air délicieuse ! N'est-ce pas ? Eh bien tu n'es pas forcée de me laisser entrer, contente-toi de la prendre ! Mais madame, je ne dois rien accepter de personne ! C'est bon, dans ce cas je n'insiste pas ! Tu n'as pas à t'inquiéter, tu vois, je m'en vais ! Adieu, petite ! Oh, attendez ! Mais dis-moi, de quoi as-tu peur, hein ? Tu penses que la pomme est empoisonnée, c'est pas vrai ! Elle est délicieuse, regarde ! Je ne suis pas malade ! Alors t'en veux goûte-la, elle est vraiment succulente ! Allons, laisse-toi tenter ! N'aie pas peur, mon enfant, prends cette belle pomme rouge, je te l'offre ! Juste un peu, alors ! Cette fois, ça a marché ! J'avais enduit le côté rouge de poison ! Cette fois, les nains ont beau tout essayer pour la ranimer, elle ne se réveille pas ! Les nains ne veulent pas mettre le cercueil en terre, car Blanche-Neige n'a pas l'air morte ! Elle semble juste plongée dans un profond sommeil, et étendue dans le cercueil en verre, ils peuvent encore l'admirer ! Oh, ma reine, maintenant vous êtes la plus belle de tout le pays ! Cette fois, c'en est bien fini de Blanche-Neige ! Le poison a été vraiment terrible, elle a été foudroyée ! Personne au monde ne pourra l'aider ! Non, maintenant, c'est vraiment fini pour elle ! À tour de rôle, les nains se relayaient pour protéger le cercueil. L'automne, ils enlevaient les feuilles mortes. L'hiver, ils balayaient la neige. Beaucoup de temps avait passé depuis la mort de Blanche-Neige, mais elle était toujours aussi belle. Un jour, un prince qui chassait dans la forêt, passa par là. Intrigué, il s'approcha du cercueil, et fut tout de suite ébloui par la beauté de Blanche-Neige. Qu'elle est belle ! Qui est-elle ? Elle s'appelle Blanche-Neige. De ma vie, je n'ai jamais vu une jeune fille d'une telle beauté. Elle est glacée. Comment une si belle dame peut-elle être glacée ? Une méchante reine lui a fait manger une pomme empoisonnée. Une pomme empoisonnée ? Quel malheur ! Elle pleure. Oh, mon ami, je t'en prie, laisse-moi prendre soin d'elle. Votre Majesté pourra dire ce qu'elle veut, me donner tout l'or du monde. Jamais je n'accepterai. Dès que j'ai vu Blanche-Neige, je suis tombé amoureux d'elle. Je voudrais la voir sourire, je chercherai au péril de ma vie un antidote qui annulera les effets du poison. J'en fais le serment, je le jure. Vous êtes vraiment sûr de l'aimer à ce point, Majesté ? Vous avez l'air de vraiment aimer Blanche-Neige, sincèrement, jeune prince. Nous avons donc décidé de vous laisser l'emmener. Merci, merci du fond du cœur. Merci encore à tous, mes amis. Bonne chance, prenez bien soin de Blanche-Neige. Mais que se passe-t-il ? C'est sûrement encore un de ces stratagèmes de la reine. Je n'ai pas peur, personne ne pourra se mettre entre moi et Blanche-Neige. Votre Majesté. Blanche-Neige. Votre Majesté, je vous en supplie, suivez-nous. Vite, par ici, Majesté. Entrez dans la grotte. Ah ! 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 Ville de Satan, montre-toi sous ton vrais jour. Je n'ai pas peur de t'affronter. Allons, montre-toi. Majesté, faites attention à la foudre. Lâchez votre épée, Majesté. Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Maintenant, c'est le prince. Vous croyez qu'il est mort ? Un puissant faisceau de lumière vient illuminer le prince et Blanche-Neige. Celle-ci ouvre les yeux. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Mais, qui êtes-vous ? Oh ! C'est un miracle. Blanche-Neige et le prince sont vivants. Ils sont vivants ! La prochaine fois, je ne te rappelerai pas, Blanche-Neige. Oh ! Mais, qu'est-ce que vous faites, pauvre idiot ? Savez-vous qui je suis ? Je suis la reine. Je vous ferai jeter au cachot. Lâchez-moi. Je suis la reine. Lâchez-moi. Oh ! Mais, lâchez-moi. Tous les méfaits de la reine furent révélés à la cour. On lui fit mettre des souliers chauffés à blanc. Et, elle dansa jusqu'à ce que mort s'en suive. Blanche-Neige et le prince, eux, vécurent heureux dans leur royaume et eurent beaucoup d'enfants. Sous-titrage ST' 501